Oui, chérie, oui, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi Associé, oh, tu m'as déçu, oh, associé, oh, ce n'est pas possible Je n'étais pas dans aujourd'hui, mais il faut que je commence Associé, oh, et pitié de mon chère Mon associé, oh, oh, chérie, oui, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi Associé, oh, un petit direct rapide, imprévu, mais concis et précis Mon associé, oh, 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 oui, chérie, oui, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi Bonsoir, 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 bonsoir Voilà, je suis au restreint, mais je me bats quand même, je fais mes petites vidéos quand même Malgré la restriction de Facebook Bonsoir, 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 c'est une vidéo rapide, chap chap Voilà Voilà, ESA Inspiration, hein ESA Inspiration Inspiration ESA Kotoyo Voilà Quand l'inspiration est là, il faut parler Voilà, je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire, rapidement Partager ma vidéo, hein, partager Je suis en restriction Facebook m'a restreint, mais Je me débrouille quand même pour parler Voilà Parce qu'il ne faut pas se laisser abattre C'est tout ça qui est le combat Je vais parler un peu de l'actualité politique Je vais parler de la Tunisie Des événements de Tunisie L'Holo Beauté Les 31 Les 30e militants Du PPACI Qui ont été arrêtés Je vais parler un peu de tout Attends, la pluie a cessé ou bien quoi ? L'actualité oblige On revient à la politique Après La dissertation d'hier C'était une dissertation, hein C'était lourd Partager, 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 partager Partager Invitez vos amis Partager, 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 partager 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 parce que je suis au restreint aidez-moi à partager la vidéo voilà je vais parler aux ivoiriennes je vais parler quand nous on parle les gens disent que nous sommes des vatangais voilà nous sommes des ils ont leurs mots en français là nous sommes des terroristes on parle comme des terroristes quand on parle aux gens quand on vous dit quand on vous dit que vous vivez sur une dictature les gens pensent que c'est parce que rien parce que c'est parce qu'on est bandit on dit que water a été un dictateur vous pensez que c'est c'est un musulman vous allez vous réconcilier avec une dictature à d'autres qui quittent là-bas qui quittent en europe viennent le 6 ne sera jamais neuf il n'y aura pas de maturité c'est lui qui va c'est lui qui va attaquer la cote du verre va me tirer sur son chemin toi t'es qui t'es qui un plaisantin une photo de qui qui te voient même ils font rire quoi ils se donnent de la continence voilà donc j'ai fait le nom qui est là partager partager terrible oui 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 nous sommes à la fin nous sommes à la fin nous sommes à la fin partager un partager voilà même si on est six je peux parler quand même je vais parler des bains j'espère que vous allez bien ça sera une vidéo rapide 40 minutes top une heure de temps puis je continue ma route voilà c'est une vidéo qui est imprévue la quitte en europe dit bon ils vont venir reconstruire les ivoiriens avec ouattara ils vont venir reconstruire les ivoiriens avec le r a gp ils ont venu coudre le tissu social présentant des gros grains présentant un pro max merci beaucoup c'est bon c'est bon c'est puis ça c'est pour la première fois je le vois qui est là celle beli mon frère soit salué ansi de dieu quoi si soit salué je les soignons soit salué voilà ce qui me salue pas même je les salue aussi je les soigner soit salué ma soeur qui dit nous soit salué de babo victoire soit salué j'aime dieu soit salué voilà niawa bayouro dix niawa bayouro jacqueline breka soit salué voilà j'ai fait une vidéo pas de il pleut quand j'ai fait cette petite vidéo là pour m'adresser aux ivoiriens quand on parle quand on fait les vidéos et puis on parle aux ivoirains les gens pensent que nous sommes des nous sommes des rebelles nous sommes des bandits voilà nous sommes des cassiques de la toile voilà j'ai dit ici que l'opposition se trompe sandrine nefertiti soit salué j'ai dit ici que l'opposition se trompe je vous ai dit ici que vous trompez vous trompez vous pourrez faire la diplomatie vous dites que vous êtes venu j'ai pas de l'opposition que ce soit le ppac ii que ce soit le cogep le mgc bon c'est les trois partis le pdc ii vous vous trompez vous vous trompez vous trompez on ne peut pas se réconcilier avec une dictature c'est pas possible une dictature on la combat je vous ai dit ça je l'a dit je l'a dit dans mes vidéos une dictature on la combat un dictateur en le combat on ne fait pas de réconciliation avec une dictature moi j'ai pas revu ça d'un pays dans aucun pays au monde dans aucun pays au monde non seulement vous êtes divisé non seulement le poussière divisé les probabos ils sont ils sont divisés en quatre parties je crois bien quatre parties non seulement ça mais le langage même que vous que vous tenez le langage que vous tenez mais ça arrange le rhp quand vous venez vous parlez des réconciliations mais ça les arrangent vous faites leur travail sans le savoir sylvie denis le la sylvie denis soit salue quand vous venez au palais des vous avez changé de langage allons à la réconciliation allons mettons nous ensemble allons à la réconciliation nous voulons la paix la réconciliation mais ça arrange le rhp ça les arrangent ils s'en foutent ils se frottent les mains ça les arrangent des gens ont créé ici des partis des partis ils ont créé des partis politiques qui ne peut même pas qu'ils n'ont pas d'impact sur la politique ivoirienne le mgc le le coge n'ont pas d'impact des partis qui n'ont pas d'impact sur la population ivoirienne ils ont créé des partis et ils sont là ils sont ils sont là les bras croisés il ne peut pas critiquer le il ne peut pas cliquer le parti au pouvoir on la demande quand on l'a dit de critiquer le parti au pouvoir ils viennent nous insulter quand on les demande de faire le travail d'opposant mais quand tu as créé un parti politique ça peut faire quoi ça peut faire quoi quand tu crées un parti d'opposition ça peut faire quoi c'est pas pour venir parler des prêts pour venir donner des provêmes tu tu parles tu dis tout sauf critiquer sauf critiquer le parti au pouvoir c'est de ça qu'il s'agit tu parles tu parles tu parles oui d'accord tu parles mais tu es incapable de critiquer le parti au pouvoir mais tu n'es pas un opposant tu es un plaisanté moi je le dis toujours et je le dirai toujours dans mes vidéos si tu es incapable de critiquer le parti au pouvoir aujourd'hui aujourd'hui avec le temps on a su où se trouve la vraie position la vraie position c'est le pp assiet la vraie opposition c'est le pp assiet la preuve il ya 30 militants du pp assiet qui sont en prison tellement à la maca voilà une preuve que c'est la vraie opposition et nous on n'avait pas compris ça en vingt nous on n'avait pas compris on critiquait le pp assiet non vous vous marchez avec adam bitogo non vous vous rappelez de la période nous on n'avait pas compris ça on n'a pas pris le temps d'analyser on n'a pas pris le temps de regarder la politique c'est aujourd'hui on se rend compte que la vraie position c'est la seule opposition en côte d'Ivoire c'est le pp assiet ça je suis désolé de le dire les autres ce sont c'est des partis satellites je ne sais pas si je peux les appeler comme ça c'est des partis satellites une opposition un opposant il s'oppose il est là un opposant son rôle c'est de critiquer watra c'est le critiquer le rhgp un opposant peut pas caresser le parti au pouvoir dans le sens du poil c'est de ça qu'il s'agit ce qui est incapable de critiquer le parti au pouvoir c'est que tu n'es pas un opposant les gens ont pensé que nous on allait venir faire on allait venir faire les éloignes des leaders politiques les gens ne nous connaissent pas ils ont pensé que nous on était des simonistes des goudéistes non le maçon le vrai maçon on le trouve au pied du mur c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon si tu n'es pas au pied du mur tu n'es pas un maçon c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit ouais c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit les preuves sont là chaque fois que le chaque fois que le ppac à une occasion ils allument ils allument aujourd'hui ce sont les militants qui sont en prison blé goudé il se promène se balade mais il fait rien de bon c'est il fait rien de bon c'est des anecdotes il donne des anecdotes il parle en parabole il donne des proverbes on comprend pas ce qu'il dit ça c'est la vérité et on est ici pour le dit on n'est pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil c'est aussi simple que ça je ne suis pas du ppac la politique partisane moi je n'ai jamais appartenu à un parti politique ici en europe depuis que je suis en europe au pays je l'ai fait j'étais dans le fpi mais depuis que moi je suis en europe je n'ai jamais participé à un meeting même ou bien à une réunion du fpi jamais ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas parce que si je vais avoir ma liberté d'expression je vais avoir la liberté de m'exprimer je vais avoir la liberté de parler voilà c'est ça c'est ça donc aujourd'hui on voit avec avec un recul on voit comme que nous nous sommes trompés lourdement oui ça quand tu en eras aussi faut reconnaître que tu en eras c'est ça la force d'un homme voilà ici au moins il n'y a pas de plus on n'a pas du point la force d'un homme quand tu en eras il faut savoir que tu en eras faut reconnaître que tu en eras tu es un être humain tu peux commettre des erreurs quand tu en eras tu récuit tu reviens en arrière tu reviens en arrière et puis tu recommences à zéro tu recommences à zéro vous ne voulez pas commenter ou bien quoi vous qui êtes comment connaître là tu veux ou tu veux pas ou tu vas porter gants tu veux ou tu veux pas ou tu vas porter chapeau ça ment pas le froid d'ici là ça ment pas tu veux tu veux pas tu vas porter gants tu veux tu pas tu vas mettre par la pluie aujourd'hui en force est de reconnaître que nous nous sommes trompés lourdement aujourd'hui les gens sont en train de mettre mes anciennes vidéos mes anciennes vidéos mes anciennes vidéos là ils vont mettre ça à vue mais moi je m'en fous de ça je dis aujourd'hui là aujourd'hui 28 février là dernier jour de février là dernier jour de février là le seul parti d'opposition qui a encore dit voilà c'est le ppac ça je le dis les autres là ce sont des partis satellites les autres là ce sont des partis c'est c'est des clubs d'amis ils sont ensemble eux ils sont ils font le show ils sont dansés ils font le show mais ils vont ils font tout sauf critiquer ouata c'est ça c'est au pied du mur on voit le vrai maçon c'est dans la critique là on voit le vrai opposant si tu ne critiques pas c'est que tu n'es pas un opposant si vous remarquez sur l'échiquier politique ivoirienne vous prenez le ppac vous prenez le mgc vous prenez le cogep vous prenez le fpi d'affine guessant vous prenez le pdc des harry kona bédé qui critiquent les seuls gars qui critiquent abidjala ce sont le ppac c'est de ça qu'il s'agit la vérité là il faut la dire la preuve c'est un salaire militant qu'ils ont en prison l'opposition son rôle c'est de critiquer l'opposition n'a pas un autre rôle j'ai déjà fait une vidéo dessus j'ai décrit j'ai donné les preuves ici en angleterre l'opposition son rôle là c'est de critiquer si tu ne peux pas critiquer c'est que tu es un plaisantin tu n'es pas un opposant tu es avec le pouvoir si tu es incapable de critiquer si tu es incapable de critiquer à la sang ouattara c'est que tu as peur c'est que tu es dans un deal avec ouattara c'est de ça qu'il s'agit alors je ne sais je n'ai pas besoin de salut salut yolanda kei burni il n'a pas besoin d'être au ppc pour le dire si le cogep revient dans la critique si breboudé commence à critiquer le ouattara je viens un peu je fais son attrakou mais s'il est dans la comédie s'il a fait sa comédie là s'il a fait sa plaisanterie là bas là et lui c'est un plaisantin c'est pas un opposant lui-même il sait qu'il est plaisantin lui-même il sait que c'est un plaisantin ce qu'il fait là c'est de la plaisanterie lui-même il sait ça quand il dort là quand il regarde quand on lui a voir ma vidéo et puis il regarde là il dit oui c'est vrai je suis un plaisantin et puis il dort voilà l'opposition son rôle c'est de critiquer biga par damana picas damana dia picas biga pour pp aci pour le travail fait accompli en tout cas on s'est trompé lourdement sur vous biga pour pp aci de laurent babou c'est la vraie opposition qui est là c'est tout on les met en prison mais ils sont là ils vont continuer à critiquer ouattara voilà je vous ai dit que ouattara c'est un ouattara là c'est un c'est un dictateur on peut pas parler de réconciliation avec ouattara si vous parlez de réconciliation c'est que vous êtes faible c'est que vous êtes faible c'est que vous êtes en position de faiblesse une opposition qui est incapable de réunir mille personnes à abidjan mille personnes pour prendre les rues vous ne pouvez pas quand on met quand on met les gendarmes quand on met le cas ouattara mais ses policiers tout le monde panique et puis prennent ils prennent les gens ils les envoient là ils les envoient choses à la maka et puis vous là vous croisez les bras et puis vous êtes là et puis les gens chacun va grâce à ses occupations ils ont trappé puis celui balai chacun va qu'à ses occupations ça ne leur dit rien ce que ouattara fait il n'est qu'à aller faire ça dans le pays il n'est qu'à aller faire ça au Burkina ce que Alassane Ouattara fait là il n'est qu'à aller faire ça lui-même dans son pays d'origine au Burkina en voici les fonds demandez à Ouattara ce qu'il fait là il n'est qu'à aller faire ça dans son pays il ne peut pas il ne peut pas les militants du PPAC qui l'a mis en prison il n'est qu'à aller les prendre il n'est qu'à faire ça la même chose il n'est qu'à faire la même chose dans son pays d'origine au Burkina il va voir une opposition s'oppose l'opposition là les marches pacifiques les révolutions c'est un droit du peuple l'insurrection est un droit du peuple c'est le droit du peuple de s'insulger contre la démocratie quand on attrape les militants du RAGP les gens du sont contents les gens du MGC sont contents mais c'est la preuve que c'est le c'est le c'est le seul parti d'opposition qui est là vous savez quelle preuve encore c'est la preuve par part que c'est le seul parti d'opposition selon le reste là c'est des spectateurs opposition moi je suis un ciberativiste de l'opposition je peux pas faire je peux pas ignorer ce que Watara fait mon rôle même si je n'ai pas le parti politique mon rôle c'est de décrier le parti au pouvoir mon rôle là c'est de décrier le parti au pouvoir c'est de critiquer le parti au pouvoir mon rôle c'est de cibler Babo ou bien de cibler autre chose mon rôle là c'est de critiquer Watara c'est le seul rôle que j'ai sur facebook depuis que j'ai commencé à faire vidéo là je critique Watara jusqu'à Oudu depuis que j'ai mis ma caméra j'ai commencé à faire vidéo jusqu'à Oudu je critique Watara ceux qui ont suivi mon parcours là ils savent que j'ai critiqué Watara voilà c'est à tout à tout j'ai dit je répète la Côte d'Ivoire il y a deux solutions pour enlever Watara si vous allez aux élections à Watara vous allez perdre parce qu'ils contrôlent tout le système la Côte d'Ivoire c'est insurrection insurrection populaire renversement du régime lui il avait un coup d'état non lui aussi le peuple lui fait un coup d'état donc lui il a perdu le coup d'état il y a deux solutions à la Côte d'Ivoire une solution militaire ou bien une insurrection populaire il n'y a rien d'autre les discours vous parlez vous parlez vous parlez là ça ne ferait pas Watara il faut il faut cogner Watara mais à tellement les gens bon tu peux même pas mettre quelqu'un au dehors donc la situation m'a changé aussi au pays à tellement c'est les buzz à tellement c'est les buzz à tellement tout le monde regarde le partout des choses le partout des tout le monde est focalisé sur le partout des le de la beauté là tout le monde est focalisé dessus à tellement tout le monde est focalisé sur le vinaigre mais tout de la beauté c'est un pas joli je vais vous je vais vous expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire vous ne comprenez pas Lolo beauté là elle sera jamais arrêtée elle sera pas arrêtée ce que Lolo beauté fait là c'est la 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 femme d'Alassane Watara qui lui dit de faire ça Dominique Watara là c'est elle qui les paye les blogueurs là c'est elle qui les paye pour faire ce genre de truc là c'est pour distraire la population Lolo beauté ne peut pas t'inquiéter Richard Doula il peut pas inquiéter Lolo beauté elle-même elle a fait vidéo non elle dit qu'elle se n'a pas arrêté Lolo beauté Makosso l'OS et MalOS tous ces influenceurs là on les paye ils ont l'argent ils sont payés pour ça pour vous distraire non Richard Doula Richard Doula ne peut pas inquiéter Lolo beauté est-ce que vous connaissez les les connexions de Lolo beauté est-ce que vous connaissez ses connaissons parmi les les leaders du du R.A.G.P est-ce que vous connaissez ses connexions est-ce que vous connaissez les connexions de Lolo beauté les leaders du R.A.G.P là est-ce que vous savez qu'elle a une connexion avec Dominique Watara est-ce que vous savez qu'elle a une connexion avec Adama Bitogo est-ce que vous savez est-ce que vous savez c'est fait est-ce que quelqu'un qui s'avance quelqu'un qui s'avance enlevé poil d'être mais tout qui se filme vous avez vu ça vous quelqu'un qui s'avance s'est fait épiler qui a qui fait film moi j'ai pas compris ça les femmes blanches font pas ça les célébrités ici là se font épiler mais elle n'a jamais fait direct pour se montrer il y a des les célébrités ici en Angleterre n'ont jamais fait direct pour se montrer jamais jamais c'est fait esprit je vous ai dit plusieurs fois dans mes vidéos mais vous ne vous ne m'écoutez pas il ya dit ces gars là ces influenceurs ces blogueurs que vous voyez là c'est à cause de nous qu'ils ont on les a envoyés c'est pas fait de manière fortuite c'est à cause de nous qu'ils qui sont sur le sur le réseau c'est pour nous c'est pour distraire aujourd'hui là nous les cyberactivistes les cyberactivistes là ils ont combien de vues sous le départ il est obligé de monétiser sa page pour que les gens le regardent les cyberactivistes sont obligés de monétiser leur page nous qui n'avons pas monétiser nos pages là regardez facebook même a réduit jusqu'à je suis revenu à zéro mais moi c'est pas mon problème moi c'est moi puisque l'adji serif partage déjà nos vidéos donc on n'a pas de problème à se faire avril comme celui-ci soit salué même si tu ne salues pas tu regardes en cachet regardé mais jean tabou soit salué ma partenaire non moi je peux plus monétiser ma part puisque l'adji serif fait ma promotion il fait ma publicité il n'a plus besoin de parler l'adji serif lui il a une plus grande audience il fait ma publicité donc j'ai pas j'ai pas besoin de monétiser ma page voilà puisque je connais le système du capitalisme je connais le capitalisme le capitalisme j'ai étudié le capitalisme aujourd'hui les cyberactivistes les cyberactivistes qui n'ont pas monétiser leurs pages là ils ont des problèmes ils ont des problèmes moi je peux pas donner de l'argent à facebook parce que facebook est une multinationale je ne peux pas donner l'argent à facebook je suis pas bête pour donner l'argent à facebook je suis pas bête et mon travail là c'est pas c'est pas un cyberactiviste je suis pas 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 un cyberactiviste des métiers c'est pas mon métier moi j'ai autre chose à fouetter moi c'est le c'est un passe temps j'ai rien à faire il m'a il m'a fait je vais faire mes achats là puis j'ai fait une vidéo c'est comme ça moi j'ai fait nous on a déjà fait les vidéos c'est qu'on fait maintenant c'est à musulman nous moi j'ai déjà fait vidéo mes vidéos sont sur ma page allez-y sur la partie vidéo là toutes mes vidéos sont là bas moi j'ai déjà fait mes preuves donc je vous dis que l'eau le beauté ne sera pas inquiété elle sera pas inquiété pour la simple et donc c'est c'est dominique ouattara la femme de ouattara qui l'envoie fait c'est jamais tu peux ma conso est payé pour ça non le beauté est payé pour ça c'est nique rabat le petit qui fait les singes dans les rues là tout cela ils ont l'argent de l'état c'est notre argent qu'on prend problème pour leur donner et puis ils font des conneries avec d'accord vous qu'ils disent le procureur de la république le procureur de la république adou richard est là pour les militants du pp aci parce que c'est la seule opposition qui lui reste les seuls gars là qui critiquent le rhp là c'est le pp aci donc c'est eux qu'on va arrêter est-ce ils ont arrêté les militants du r et du cogep est-ce ils ont arrêté les militants du mgc jamais ils seront arrêtés puisque là bas on ne critique pas ouattara on fait on fait fi de ce que ouattara fait c'est ça qu'il s'agit c'est des partis c'est interdite là bas c'est interdit de critiquer ouattara les gens sont autonné aujourd'hui non ah oui loué on comprend pas ta position on comprend pas je suis encore tu me comprends pas comment je suis encore je suis un pro babo qui n'a pas de parti politique je n'ai pas de parti politique je n'ai pas besoin d'être dans un parti politique pour critiquer ouattara je suis encore un pro babo de la gauche c'est ce que je suis je n'ai pas de parti politique big up aux cyberactivistes du pp aci big up à vous les frères parce que si vous critiquez ouattara c'est tout ce que moi je recherche le reste il m'en fout si tu critiques ouattara tu es un bon tu es un bon cyberactiviste big up aux cyberactivistes du pp aci c'est à vous les woudis de la woudis de de c'est à vous les woudis de la toile les vrais cyberactivistes ce sont les ce sont les ce sont les peuples les gens du pp aci ce sont les soroïstes voilà ceux qui critiquent ouattara les soroïstes et les cibles et les pp aci c'est dans le reste là tu es dans l'eau quand tu es dans l'eau tu n'as plus besoin de la plupart d'être mouillé quand le singe quand le singe veut mourir il dit il fait chaud dans la forêt alors ça c'est les proverbes dans le singe il est dans la forêt là quand il veut mourir il a dit il fait chaud dans la forêt ça c'est pas de la politique ça ce sont des proverbes ça ce sont des comptes contre des faits non ce sont les comptes africains par l'effet c'est en occident parce que chez nous en afrique il n'y a pas de fait c'est en occident c'est en occident la culture occidentale qui parle de l'effet et compte des filles je n'ai pas compte des filles chez nous c'est l'araignée c'est l'oeuf ou le lièvre voilà c'est le lion les animaux de la forêt big a pas damana picasse c'est de ça qu'il s'agit big a pour pp aci là où il ya la vérité c'est là bas je m'installe là où la vérité se trouve c'est là bas je suis je n'aime pas le mensonge je n'aime pas la fourberie je n'aime pas la roubladise c'est vous qui c'est vous qui parlez vos gros français la fourberie ils ont bifulqué tu as fait quoi ces gros mots là bifulqué moi je n'ai pas bifulqué c'est avec les gens on a entendu ça les cibiativis probablement bifulqué la fourberie l'auto-flagellation des gros mots l'auto-flagellation c'est moi c'est moi m'bapo même là qui est qui est c'est moi m'bapo qui est docteur en lettre modèle là c'est moi m'abandon n'a jamais dit bifulqué elle a jamais dit auto auto-flagellation auto-flagellation bifulqué c'est une vérité de la c'est une vérité de la palisse non les gens nous ont les gens nous ont choisi avec les mots ils s'en vont faire boire les gros mots du dictionnaire ils viennent est ce que tu as besoin de ça est ce que tu as besoin de de dire des gros mots dans tes vidéos 60% des africains sont des analfabètes 60% des africains sont des analfabètes selon les statistiques de l'unesco selon les statistiques de l'unesco qui est l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture l'organisation qui s'occupe de l'éducation dans le monde l'unesco 60% des africains sont des analfabètes bon quand tu fais ta vidéo petit pas de bifulqué qui a compris sur nous moi je fais pas semblant c'est tout bifulqué fourberie roubladise avec quoi ça c'est ça lolo beauté ne sera jamais arrêté jamais je vous le dis aujourd'hui retenez ça elle ne sera pas arrêté puisque c'est watra qui l'envoie à faire ce genre de truc c'est le rhgp qui la soutient ici en angleterre ce que lolo beauté a fait là elle sera arrêtée ici en angleterre elle a arrêté pour atteindre la pudeur ici en angleterre on t'arrête c'est moi qui parle en france on t'arrête le procureur t'arrête le procureur envoie des policiers pour t'arrêter tu vas aller t'expliquer devant le procureur tu vas aller en justice pour t'expliquer la vidéo tu vas l'effacer cette vidéo là tu vas l'effacer tu vas plus jamais fait des vidéos encore tu seras interdit de faire des vidéos ça existe il ya des lois ici en angleterre on t'interdit de faire des vidéos sur facebook tu fais des vidéos on t'arrête tu vas en prison ça existe les lois sont là on t'interdit de faire des vidéos pour avoir atteinté à l'art pour avoir porté atteinte à la pudeur les blancs s'amusent pas avec le loin c'est vous là bas parce qu'ils aiment ça parce que tout le monde est focalisé sur sur le quai tout de la beauté tout le monde est focalisé dessus non on dit il ya peut-être il ya 30 militants du ppsi qui ont été arrêtés qui sont à la maca qui en parle qui parle de ça qui parle de ça qui parle de ça les militants qui ont été arrêtés là qui parle de ça sur la toile actuellement c'est c'est le problème de la tunisie et puis l'eau la beauté pour ce qui est de la tunisie le problème de la tunisie je vais vous expliquer je vais vous expliquer dans la passe c'est ça qui est l'actualité l'eau la beauté la tunisie le point de la tunisie les gens disent que watra ne fait pas ne fait rien pour les les frères qui sont en tunisie mais watra l'a fait quoi watra il allait faire quoi entre vous et moi watra il allait fait quoi il allait faire quoi watra allait faire quoi watra c'est un capitaliste les tunisiens qui sont en côte d'ivoire ils ont des ils ont des entreprises ils ont investi en côte d'ivoire on peut pas les toucher il n'y a pas un ivoirien qui va les toucher ils sont protégés par watra 1 d'abord un watra il n'est pas ivoirien c'est un bouquinabé il s'en fout des ivoirien il a bouquinabé il s'en fout du problème des ivoirien watra la rébellion de watra a fait a fait plus de plus de 100000 morts la rébellion que watra a créé là avec ib et avec conez akaria avec soro guillaume ça fait plus de 100000 morts et puis c'est lui qui est au pouvoir quelques quelques ivoirien qui sont en tunisie qui sont en train de souffrir mais ils s'en foutent ils s'en ballent les couilles watra s'en balle les couilles mais il n'est pas ivoirien il s'en fout que les ivoirien meurent que les ivoirien sont traqués soit traqués ainsi mais c'est pas son problème c'est pas son problème vous avez président vous considérez watra comme un président wake up and smell the coffee wake up and smell the coffee les anglais disent révèle toi et puis sens l'odeur du café c'est un proverbe anglais et elle prend pas café ils n'ont pas café ici il n'y a pas café ici mais c'est eux qui mettent pour café dans leur proverbe de ces blancs watra qui s'en fout des ivoirien vous ne comprenez pas ça quand vous dit là quand on vous parle à vous ne vous ne comprenez pas watra 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 a tué amel bakaïko un koyaka de segela amel bakaïko premier ministre watra l'a tué watra l'empoisonné amadou sumauru watra l'empoisonné watra l'empoisonné watrao un koulango des choses buna watra en poisonné sidi qui déjà quitté un nordiste watra tué au moins quatre cinq cadres du nord watra draman watra watra a dit que vous êtes allé gâter son nom là-bas vous voulez que je vous explique watra dit que vous quand vous êtes parti là-bas là vous avez dit que vous êtes vous étiez on vous chassait le gouvernement du rngp est contre vous c'est pourquoi vous avez vu vous êtes parti là-bas mais il a ça dans son cas c'est un burkinabé c'est un mossi il est rancunier vous ne comprenez pas ça moi à faire de tunisie n'avait pas fait vidéo de ce paquet comprend pas je comprends pas ce qui se passe réellement il n'est pas fait vidéo dessus je maîtrise pas le sujet donc je ne peux pas en parler parce qu'il faut parler de quelque chose que tu maîtrises moi je ne maîtrise pas le sujet je ne peux pas en parler je ne sais pas réellement ce qui se passe c'est un c'est un cyberactiviste et puis moi j'ai pas de j'ai pas d'audience j'ai pas d'audience je suis réduit à zéro si je fais ça aura quel impact un je comprends pas le problème 2 je veux pas faire des vidéos parce que moi même mon audience est réduit je peux même pas atteindre 30 je ne suis rien un petit cyberactiviste il a parlé de quoi sur le départ il a fait vidéo il a une grande audience cela fait une vidéo mais je vous dis le fond du problème à la c'est un ouatarala il s'en fout des ivoiriens si on veut le 4 tu es en new york c'est pas son problème il s'en fout c'est un bouquinabé dans vous et s'en fout voilà le fond du problème il s'en fout selon nous on n'a pas d'audience c'est 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 la gui-sérif qui partagent nos vidéos c'est lui qui partagent nos vidéos la vidéo ma dernière vidéo où j'ai parlé de bléboudé et du cogep là il a partagé ça sur sa page il dit que c'est moi qui attaque bléboudé il a partagé ça sur sa page t'as pas monsieur la gui-sérif tu n'as pas besoin de partager mes vidéos moi même les vidéos sont là tu n'as pas besoin de partager ça encore passé la vidéo là que tu as partagé elle a eu 91 partage j'ai pas effacé la vidéo pour dire que j'ai effacé donc tu as pris une partie et puis tu as mis la vidéo elle est là donc tu n'as pas besoin de la partager je sais pas pourquoi tu partage les vidéos des autres cyberactivistes tellement tu es nul tellement tu es tu es tu es nulla tellement tu comprends rien tu ne comprends rien tu comprends rien tu prends les vidéos tu coupes les vidéos déjà et puis tu me patates sur ta page mais tu es ridicule mon frère moi je veux pas partager la cible je veux pas faire coupure des vidéos d'un autre cyberactiviste pour partager sur ma page je peux pas je veux quoi moi il fait sa publicité est-ce qu'il me paye pourquoi moi il fait la publicité d'un autre cyberactiviste je veux partager une vidéo je la partage en entier en entier si je veux partager une vidéo je la partage en entier je ne fais pas coupure des vidéos et c'est pas un réalisateur donc on continue de partager nos vidéos tu nous fais de la pub continue continue voilà pour continuer de partager nos vidéos mais water à la taux ou tard il va tomber taux ou tard il va tomber l'influence russe là les russes là ils sont ils ont déjà pris bouquinat ils ont déjà pris mali quoi d'ivoire là ils vont prendre ça je crois ni tchaka ils voient ils vont arriver à quoi d'ivoire là-bas les russes là on va les envoie à quoi d'ivoire ils vont prendre le pays et puis on va chasser les français et puis vous les fusse les fils d'immigrés les toits guinéen là tu vas aller dans ta guiné natale là tu vas plus venir en côte d'ivoire toi le guinéen là tu vas aller dans tu vas aller dans ta guiné natale là-bas tu vas aller dans ta guiné natale là tu vas aller dans ta guiné natale là tu vas aller tomber un jour vous allez tomber un jour viendra il peut avoir un miracle quand le peuple va comprendre que ils sont dans dans un beurre ils sont en train de mettre beurre dans les yeux là quand le peuple va comprendre le peuple va se revolter sinon si c'est poilé aux élections avec Ouattara là vous allez perdre vous allez perdre si c'est poilé aux élections avec Ouattara vous allez perdre pas parce que le RAGP est populaire le RAGP n'est pas populaire le RAGP n'est pas populaire en Côte d'ivoire là on sait qui est populaire j'ai pas dit son nom on sait qui est populaire en Côte d'ivoire là celui là quand on crie son nom et puis tout le monde seul tout le monde le connaît pas que le RAGP est populaire pas que vous avez perdu le RAGP mais ils vont truquer les élections c'est de ça qu'ils parlent le RAGP va truquer les élections ce qui se passe en Côte d'ivoire c'est pas normal vous ne devez pas parler des réconciliateurs à Ouattara c'est ce qu'on vous dit vous ne comprenez pas regardez vos militants ils sont en prison vous ne devez pas parler des réconciliations et de paix avec Ouattara vous devez le combattre dans les rues dans les rues il faut une révolution pour renverser la vapeur si vous ne voulez pas faire des révolutions il n'y a pas de problème moi oui oui je suis à londres j'ai pas de problème moi oui oui je suis à londres le jour viendra voir on éteint on éteint les choses le portable on fait plus de vidéos là on cherche notre argent maintenant parce que ce pays là l'Angleterre il y a l'argent dedans il faut faire travailler ton ménage tu vas trouver de l'argent ici il y a de l'argent dans ce pays l'Angleterre c'est un pays de business l'Angleterre c'est comme les Etats-Unis mais en miniature c'est un pays de business il y a de l'argent ici donc moi pas certainiser sur la toile si vous voulez rester avec Ouattara et c'est moi c'est ça ça me gêne et c'est moi il y a un problème pour ça je mange je jette la nourriture je mange à satiété je mange à satiété c'est français j'ai parlé satiété je mange quand mon ventre est plein je bois mon verre mon verre les 19 crimes mon verre australien je bois ça et puis je suis là je respire je transpire je transpire à grosse goutte dans l'hiver là il transpire mon ventre est ballonné et puis je dors et puis je me réveille demain la politique de Ouattara n'a aucun impact sur moi ici à Londres moi j'ai pas de problème ici moi je moi si je veux inciter Ouattara je peux faire une vidéo de deux heures trois heures de temps en train de l'insulter dans tous les sens et puis je dors et puis je me réveille encore un bâtard moi j'ai pas le problème si vous voulez rester dans votre dans votre pourriture là que vous appelez pays là pourriture à pourriture un pays des désordres et d'impunité on arrête sûrement les opposants on n'arrête pas les gens qui sont avec le rhgp macosso le singe là lui il rencontre n'importe quoi mais il n'est jamais arrêté macosso n'est jamais arrêté même s'il rencontre des bêtises il n'a jamais arrêté l'eau le boteau montre son vagin elle n'a jamais arrêté elle ne sera pas arrêté ça fait combien de jours ça fait deux jours maintenant pas des réponses pas de réplique pas de réponse de la part de ce mangeur d'achèque là qui s'appelle qui se nomme procureur là à doux richard ce mangeur de garbara ça c'est un pays ça la pourriture les rebelles les rebelles sont sont aux commandes les rebelles vous gouverne et puis vous êtes d'accord n'a moi aussi venu pour coudre l'éducation sociale les six va jamais devenir neuf les six va jamais devenir neuf c'est lui qui est contre le série qui est contre la côte d'Ivoire c'est lui qui attaque la côte d'Ivoire il m'étrira sur son chemin si la france forme une rébellion pour attaquer watarala toi 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 tu peux faire quoi toi tu peux faire quoi si la rébellion reprend s'ils utilisent sorogion pour attaquer la part de toi toi tu peux faire quoi il va dans les manifestations dans les régions on sait même pas de quoi il parle tu l'écoutes mais tu sais même pas ce qu'il dit on sait pas de quoi il parle tu parles de quoi même présenté pro max présenté t'es un cyberactiviste tim charlie dans les injures ce matin midi sont en train d'insulter son l'image que tu offres un leader dont les cyberactivistes insultent les gens seulement ainsi un leader politique dont les cyberactivistes insultent seulement des grossièrités dans leurs vidéos et il est assis les gens se reclament de lui mais il ne m'a pas fait à ça il ne m'a pas fait à ça il s'en fout parce que ça l'arrange il se croit encore à la fessie parce qu'il en croit à la fessie plaisantin gros grain un opposant qui ne critique pas il dit il est venu il est venu il est venu il est venu réconcilier les ivoiriens il est venu réconcilier les ivoiriens à leurs bourreaux les rebelles qui sont au pouvoir le rhgp les rebelles il est venu les reconscilier à ses amis rebelles qui sont au pouvoir qui ont pris le pouvoir il dit là où il y a les querelles là je serai absent vous ne me verrez pas là-bas tiens plaisantin plaisantin gros grain tiens plaisantin plaisantin pro max là où il y a les querelles là je serai absent oui tu serai absent là-bas parce que tu es incapable de critiquer le rhgp tu es un opposant un opposant son rôle c'est de critiquer l'opposition n'a aucun rôle sauf la critique et fait des propositions c'est ça la politique l'opposant son rôle c'est de critiquer le parti au pouvoir et de faire des propositions voilà la politique nous on n'a pas fait science point mais nous on a fait la politique au pays avant de venir ici on a milité au FPI avant de venir ici on a fait des réunions on a fait des réunions on a fait des cv compte rendu des réunions politiques donc politique là on connaît un peu aussi donc les gars la politique c'est pas les injures la politique c'est pas les injures c'est pas les grossièretés tu mets ta caméra en train d'insulter en train d'insulter en insulter en insulter mais tu fais pas de la politique ça c'est pas de la politique ça c'est pas de la politique viens faire des analyses viens analyser les faits on dit Ouattara est en train de faire un troisième mandat illégal qu'est-ce que tu dis Ouattara a créé une nouvelle république lui il crée il prend la construction et puis crée il crée une nouvelle construction qui donne naissance à une troisième république qu'est-ce que tu dis de ça Ouattara a mis des gens en prison des militants du PPAC qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu en dis la dette extérieure la Côte d'Ivoire est à 23 000 milliards qu'est-ce que tu en dis qu'est-ce que tu dis l'armée française à sa base militaire en Côte d'Ivoire à Portboué qu'est-ce que tu dis la Côte d'Ivoire continue d'utiliser le franc CFA une monnaie coloniale qu'est-ce que tu dis voilà la politique venir rencontrer des grossièretés des femmes des gens qui sont au marché gros des d'Adjame le marché gros d'Adjame le temple des ragots et des comérages on les appelle au débat ils viennent pas au débat ils sont dans les injures alors que leur leader c'est un présenté un présenté un présenté gros max pour lui c'est pas pour moi c'est gros max marché gros d'Adjame les gars je vous aime bien mais je me préfère vers la fin voilà donc ne comptez pas sur Ouattara pour vous ramener au pays il ne le fera pas parce que c'est un rancunier il n'est pas patriote parce que il n'est rien pas ivoirien voilà son père Bukinabé sa mère Bukinabé c'est un mossi il fera jamais ce que vous lui demandez il s'en fout il s'en fout des ivoiriens il s'en fout il a tué 100 000 ivoiriens dans sa rébellion et puis vous êtes là vous l'applaudissez oui oui c'est le président de la république le président de la république oui on demande le président de la république de venir nous chercher il ne viendra jamais vous chercher parce qu'il est en train de faire affaire avec les Tunisiens en Côte d'Ivoire les Tunisiens ont investi en Côte d'Ivoire ils sont en train de lui rapporter de l'argent les Tunisiens ont investi en Côte d'Ivoire ils rapportent de l'argent à Ouattara Ouattara et puis ces ministres prennent de l'argent ils mettent ça dans leur poche ils ne mettent même pas dans la caisse de l'Etat donc les Tunisiens font les affaires à Bidjan donc ils seront protégés par l'armée et vous êtes là vous ne vous plaignez pas vous les Ivoiriens vos frères sont en Tunisie ils sont en train de se faire malmener il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour dire trop c'est trop je vous ai dit tant que vous n'arrivez pas à affronter les microbes et l'armée de Ouattara vous allez toujours souffrir vous allez toujours souffrir regardez les ponts il a construit les ponts non? regardez les ponts il a construit vos ponts non? continuez à regarder les ponts continuez à regarder les ponts parce que quand tu te plains on dit que Ouattara a construit le pont là-bas j'ai montré allez-y voici ma page hier j'ai parlé du monde spirituel le pont de Makori là allez-y regardez allez-y regardez le pont de Makori le pont qu'il a fait à Makori là qui tourne, qui tourne et puis ça tourne, ça tourne et puis ça forme un œil c'est l'œil des cheux, des frères maçons vue aérienne c'est l'œil l'œil là l'œil là c'est le signe des frères maçons est-ce que vous savez ça? l'œil comme ça l'œil un seul œil l'œil qui voit tout c'est le signe des frères maçons la frères maçonnerie votre pays est sous le contrôle de la frères maçonnerie voilà quand les gens disent là-bas ils sont des passeurs moi j'en ris donnez votre vie à Dieu donnez votre vie à Dieu vous qui êtes passeurs là vous ne voyez pas les frères maçons qui sont au pouvoir là-bas les frères maçons là vous ne les voyez pas plaisantins gros max pour vous là ce n'est pas pro max c'est gros max je suis pasteur je suis archi bishop je suis pasteur je suis archi bishop je suis pasteur je suis pasteur c'est Dieu qui m'a ouin c'est Dieu qui m'a ouin Dieu t'a ouin tu ne vois pas Dieu t'a pas dit que Watra est au pouvoir c'est un frère maçon Dieu t'a pas dit que Dieu là quand il te parle là il ne te dit pas que ce Sissé Bakongo est un frère maçon quand il dit que il est un frère maçon 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 allez-y réel le pont allez-y sur ma paille vous aussi quand on partage les choses vous ne commentez pas vous ne vous direz rien tu ne fais pas vidéo même commenter maintenant c'est un problème pour toi il n'y a pas plus il n'y a pas plus paresseux que l'africain quoi moi je n'ai jamais vu un peuple comme ça je ne sais pas ils aiment la facilité tu ne peux pas faire vidéo tu ne fais rien de ta vie tu ne peux pas faire vidéo on met un poste tu n'as même pas le courage de commenter pour encourager même la personne la personne qui est cyberactiviste voilà pourquoi les Européens sont avancés parce qu'ils encouragent quand quelqu'un fait quelque chose en Europe ici en Occident on l'encourage c'est ça la différence entre les Blancs et nous ce que tu ne peux pas faire là si ton frère ton frère fait ça il faut l'encourager il n'y a rien à lui quand il met mes postes il lac il lac il lac il lac tous mes postes il va lacquer ça c'est l'homme partisan du moindre fort partisan du moindre fort tu lacs tu ne peux pas commenter en même poste c'est pour toi qu'on a mis le poste pour que tu commentes pour que tu donnes ton avis on n'a pas vu venir insuter les gens si j'ai mis le poste même si tu n'es pas d'accord tu peux dire ah je ne suis pas d'accord parce que, parce que, parce que parce que ouais, ils sont chez Lolo Botte là-bas tu as raison ma partenaire ils sont chez Lolo Botte là-bas Lolo Botte là-bas Lolo Botte là-bas ils ne sont pas tout la même ils ont enregistré ça il y a un qui a dit ça il dit on a tout enregistré c'est des conneries comme ça tu as enregistré ou est bon pour être tout la même et conneries comme ça toi tu as enregistré on a arrêté il faut enregistrer des bons trucs elle n'a même pas fesses son devin est égal à son derrière ça là ça là ça peut faire bander un homme oh gna gna papa lui a beaucoup ça peut faire bander un homme femme qui n'a pas de fesses nous Botte on aime les femmes et puis lui son mari son gars c'est MTT nous Botte on aime les femmes qui sont en forme même pas femme qui n'a pas de fesses elle fait quoi ça ? voilà regardez voilà le développement regardez voilà ce qu'on appelle pays développé voilà ils sont choisis hein si là là s'il est malade là l'ambulance va venir tout de suite dans 3 minutes le propriétaire de la maison s'il est malade là sa femme va appeler l'ambulance tout de suite dans 2 minutes tu vas voir l'ambulance s'il y a un bambam tout de suite là ici là s'il y a un bambam tout de suite là la police va arriver tu vas encercre le coin s'il y a un bambam tout de suite la police tu vas voir la police partout ici il vas encercre le coin moi-même ils vont me prendre ils vont dire qu'est-ce que c'est passé s'il n'a pas vu ce qui s'est passé ici tout de suite tu vas voir les voitures de police en 2 minutes la police sera là si quelqu'un marche il tombe tout de suite j'appelle 999 le numéro ici c'est 999 999 on te dit tu veux la police ou bien tu veux l'ambulance non je veux l'ambulance il y a quelqu'un qui est tombé ici la personne est en train de marcher elle est tombée en 3 minutes l'ambulance est là 5 minutes c'est ça qu'on appelle un pays développé votre développement qui se résume au pont on construit pont les gens sont dans Bromacoté ils n'arrivent pas à manger ils n'arrivent pas à avoir 3 repas ils ont un seul repas par jour ils attendent la nuit pour manger c'est ça qu'est le développement il y a d'autres mains qui ne mangent pas toute la journée et puis ils dorment le ventre creux et puis on dit ils sont développés tout le sud je viens du sorti je suis allé prendre l'argent je suis allé prendre l'argent je suis allé prendre l'argent ça va être dans ma peau je suis allé prendre l'argent il m'a acheté il m'a fait mes achats je suis allé prendre l'argent c'est pas blanc je suis allé prendre l'argent je suis allé prendre l'argent ça va être dans ma peau ça fait 20 livres je suis allé prendre l'argent je suis allé prendre l'argent pour le faire mes achats ça c'est 20 non ? 20 livres non ? 20 livres sterling 20 livres sterling ça peut faire au moins 25 euros voilà c'est ça la paix de développement et puis il ya encore un 5,5 livres qui traînent ici il y a encore un ça c'est 5 voilà quand c'est vert là ça c'est 5,5 livres à l'image de la reine là c'est ça la paix de développement tu tapes le mur l'agent sort l'agent sort tu tapes le mur tout de suite l'agent sort c'est ça la paix de développement tu tapes le mur tape le mur mais faut t'assurer qu'il y a l'agent dans ton côté il n'y a pas de l'agent la base il va te dire il n'y a pas de l'agent comment on l'appelle ça ? une sufficient faune voilà je suis allé prendre l'agent il m'a acheté à checker il m'a acheté au marché il m'a acheté à checker il m'a acheté à checker il m'a appris à checker là-bas aussi là-bas c'est ça qu'il s'agit c'est ça le pays développé regardez là-bas c'est le pont c'est la route qui est là la route qui est là voilà ce qui est là-bas c'est un des passes c'est un trou on passe là pour rentrer dans le quartier là-bas là c'est mon ancien quartier attendez je vais vous montrer le développement la Côte d'Ivoire développée oh la Côte d'Ivoire développée des bâtards la Côte d'Ivoire est un bâtard c'est un bâtard un fils de pute fini de tuer les gens tu entends ça peut tuer voilà 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 le développement voilà le quartier là-bas un fils de pute fini de tuer les gens tu dis tu entends de développer le pays c'est un bon temps t'as tué les Ivoiriens ou tu as la bouche tordu là le pouvoir ce pouvoirubs ce pouvoir je ne rappelle pas ce pouvoir moribas le remained comme temba même oh mon il essa je trad unnecessary car Bu là, moi aussi, d'après André acclame Mathieu, Voltaïque ! Mathieu lui dit même pas moi aussi, il dit Voltaïque ! J'ai pas appris que je pouvais me réveiller tes bras, j'ai pas appris que je pouvais me réveiller tes bras, le jour on va t'attraper là, tu vas comprendre, tu vas comprendre, le jour les Ivoiriens vont t'attraper là, on va t'attacher comme ça et puis on va t'envoyer à Saint-Dieu, on va te mettre dans le sac et puis on va te jeter à Saint-Dieu, tu vas rester là-bas, tu te m'as cérémoné, un homme méchant, quelqu'un qui a fait le FMI, directeur général adjoint du FMI, et puis tu as des dozos dans ton pays, tout l'ouest, c'est les dozos qui sont là-bas, voilà un peuple aussi que je comprends pas, les Ouai, et puis ils sont au RAGP, ils sont là-bas, tout l'ouest là, c'est les dozos qui sont dans leur champ, c'est les dozos qui sont sur la route, pourtant ils ont des députés, dans le guémois et le cavalier là, c'est les dozos qui sont encore sur la route, là c'est un pays ça, c'est un pays développé qui est là, c'est les dozos, les chasseurs traditionnels qui sont sur la route, qui prennent, qui prennent les impôts, qui prennent les taxes à les habitants, un pays digne de ce nom, où est la gendarmerie, ça c'est le travail de la gendarmerie, ce sont les dozos qui sont sur la route, dans le guémois et le cavalier, vous les cyberactivistes, Ouai, qui est sur la toile là, vous ne parlez pas de ça, les Ouai là, les Guére, les Ouabè là, vous ne parlez pas de ça, vous ne pouvez pas faire des vidéos dessus, pour attirer l'attention des gens, Guémois et Kabbali là, vous ne pouvez pas faire des vidéos dessus, vous ne pouvez pas parler de ça, c'est les chasseurs traditionnels, les dozos du RAGP, c'est eux qui sont sur la route là-bas, c'est eux qui gèrent la région là, on est le 28 février, froid là, qu'est-ce où tu as fini maintenant, il faut partir maintenant, à Déponyra Gwakbaroua, à Bréanier le Gawai, le Gawai, les Gawai, l'autre quoi, l'autre quoi, l'autre quoi, ça c'est un yokoro, l'autre quoi. Moussi, vous demandez à Moussi de vous ramener en Côte d'Ivoire, c'est Ouatra qui va vous ramener en Côte d'Ivoire, c'est Ouatra qui va vous ramener en Côte d'Ivoire, attendez, 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 on dit ambassade des fermiers, on l'a dit ambassade des fermiers, président de la République, Alassane Dramawatra, Burkina Bé, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, elle ne sait même pas parler français, allez-y vérifier l'établissement de vos enfants, Kandia Kamara, guinéenne, originelle d'Nzérée-Corée, là c'est un pays ça, c'est ceux-là qui vont vous défendre, c'est les étrangers qui sont au pouvoir qui vont vous défendre, ministre de la défense, Tenebraïma Watra, Burkina Bé, voilà ceux qui vont vous défendre, ministre de la défense, Tenebraïma Watra, petit frère d'Alassane Watra, Burkina Bé, président de l'Assemblée Nationale, Adama Bitogo, Burkina Bé, pourquoi tu vois, on est allé loin, les nordistes nous ont mis dans le pain, tiens, et puis il a couché là-bas, celui qui a fait tout cela, Soro Guillaume, il est à Dubaï là-bas, celui qui a fait tout cela, celui qui les a mis au pouvoir, il a fui, il est allé à Dubaï, c'est un ce-nous-faut, il s'appelle Soro Guillaume, un ce-nous-faut, qui a fait guerre pour les mettre au pouvoir. Je ne sais pas, je suis couru dans mes vidéos, pourquoi je n'appartiens pas à un parti politique, je veux parler librement, je veux parler librement, si je finis de parler, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dans mon inbox pour me parler. Président de la République, Alassane Draman Ouattara, Burkina Bé, Ministre de la Défense, Tenebraïma Ouattara, Burkina Bé, Ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara Kamisoko, guinéenne, ministre des Affaires constructionnelles, conseiller du Président de la République, Sissé Bakongo, guinéenne. Même député étranger, Touré Mamadou, député RAGP, malien. Pas ! Celui qui a fait ça là, il est à Dubaï là-bas. On lui dit son visa fini en avril, là ils vont le cueillir maintenant. Son visa fini. Mais c'est ça que, Soro Guillaume n'est pas bête, il va donner de l'argent aux Arabes pour rester là-bas. Soro Guillaume n'est pas bête, son argent il va donner ça aux Arabes, et puis les Arabes vont le protéger. Nous on croyait qu'il était à Bruxelles, derrière il est à Dubaï là-bas. Ils l'ont attrapé à Dubaï là-bas. Visantin fini. Ils ont visantin fini. Tu prends, tu fais guerre, tu tues tes profs frères ivoiriens pour mettre un bouquinabé au pouvoir. Tu tues tes pro-frères ivoiriens Pour mettre un Burkinabé au pouvoir Des étrangers au pouvoir Et puis tu dis tu as fait combat Nous on a fait le combat Les nordistes étaient marginalisés Alors que c'est faux C'est faux Tout ce que vous vouliez c'est de prendre le pouvoir Vous avez laissé le commerce Le transport Vous vouliez faire le pouvoir Vous vouliez goûter le pouvoir Pourquoi tu n'as pas mis Pourquoi toi mais tu n'es pas devenu président de la république Toi Soro Guillaume Pourquoi les nordistes ne sont pas devenus président de la république Pourquoi tu mets un Burkinabé Tout ce que vous avez mis au pouvoir Ce sont des étrangers Ils ont tué tous les ivoiriens Les nordistes ils les ont tous tués Et puis ils sont assis au pouvoir Ahmed Bakayko Empoisonné, mort empoisonné Watao, mort empoisonné Amadous Mauro, mort empoisonné Celui qui a eu la chance C'est le gars du Sénat là Aoussou Jano Lui aussi il était malade Lui aussi il était malade Je crois que ça va maintenant L'autre aussi elle a échappé Comment elle s'appelle ? Arrière diabatée Pour empoisonner Autrement mais elle est maigre aussi Il y a des séquelles sur elle Empoisonné Quand ils sont arrivés Quand ils sont arrivés Si c'est sur Babo Vous arrivez là Vous ne pouvez pas empoisonner Babo Lui là son papa dit Babo n'est pas simple Je vous ai dit ici Il n'y a pas quelqu'un Babo n'est pas simple Babo a fait Il s'est frotté à Oufo Boigny d'abord Lui n'est pas Oufo Boigny Ils ont fait frottement Oufo est tombé Ils se sont frotté Oufo est tombé Il s'est sûr Babo Vous êtes arrivé En tout cas vous avez duré Lui là son papa dit Il vous a dit En politique Politique africaine Tu n'es pas protégé Les gens vont finir à toi On finir à toi Tu viens simplement Quand elle n'a Il vient faire la politique Les gens vont finir à toi On finir à toi Jenny Kobelan Ils l'ont tué Par télépathie Jenny Kobelan C'était au téléphone Il a reçu Coup de fil de Ouattara Il a dormi Il ne s'est plus réveillé Il a pris son parti Il a donné ça au nordiste Le RDR à la base C'est un parti Le parti a été créé Par Jenny Kobelan Et un groupe d'ivoiriens Il y avait je crois Un seul nordiste C'est ce nom que j'ai oublié là Qui était dans le groupe Il y avait des attires Il y avait un mélange Il y avait des guerriers Il y avait un peu de tout le monde C'est ce nom que j'ai oublié là Coup de fil Il a réussi Il a déposé Il est mort Sur son lit Sur son lit Les blagues ou deux Vous pensez qu'ils sont simples Viens à ta simplicité Viens Viens à ta simplicité Les gens se font les accolades Les gens quand ils se rencontrent Ils font les accolades Tu sais ce que le gars a tes mains Sur ta veste Il y a une fois Il se salue Tu sais ce qu'il a tes mains Dans ta main Non je ne connais qu'en France Ça c'est le nordiste C'est les ivoiriens Je ne connais qu'en France Ça c'est les gens de Bondiali Les connus là Ça c'est un ivoirien Mamadou Sangafowa Ça c'est un senufo Il y a des ivoiriens pas mieux Marietou connaît Elle est du nord là-bas Elle est mère de Bondiali Non ? Les gens de Bondiali Les connus là Les gens de Bondiali Parce que vous vous saluez Vous vous faites de la accolade Attends Il n'y a jamais pensé Quand Babou est passé Là Il est resté tranquille Le gars il a babati Il s'est lavé Bedi a quitté Là-bas La première fois Il est allé voir La première fois Il est allé voir Ah Ok Gilbert Il y a un autre Zemogofofana Voilà C'est son nom que je cherchais Zemogof Il a disparu Je ne sais pas si Il est moi-même Ça ce sont les fondateurs Du RGP Et du RDR Zemogofofana Lerou Lerou Yacinthe Lerou Yacinthe Un chose Un 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 Lerou Yacinthe Ça ce sont les fondateurs C'est le fondateur du RDR Watramen n'était même pas là Watramen était un sponsor Il donnait l'argent Mais il n'était pas là Il y a Zemogofofana Il y a Gilbert Konekafana Il y a Ariad Diabate Il y a Lerou Yacinthe Lerou Yacinthe Le patron C'était qui Comment il s'appelle Je viens de dire son nom tout à l'heure Le 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 Zemogofofana Voilà C'est lui Zemogofofana Djeni Kobina C'est lui qui était le patron C'est lui qui était le secrétaire général du Du Le RDR Le RDR a été créé dans la maison de Babou C'est Babou qui a créé le RDR Le RDR que vous voyez là C'est Babou qui a créé C'est Babou qui a écrit les tests Djeni Kobina Djeni Kobina n'était pas trop fort en politique Il est allé voir Babou C'est Babou qui a écrit les tests Chez lui à la maison Le RDR Les tests du parti Pourquoi on crée le parti là Il fallait écrire les tests C'est Babou qui a écrit ça Babou et puis Chez Boga Doudou C'est lui qui a écrit les tests Du RDR Ils l'ont tué Par télépathie Ouattara l'a tué par télépathie C'est des missiles On te lance Il est chez lui à la maison Puis il a perdu quelqu'un Puis le gars répond Le gars Il a gâté tête du monsieur Le gars est mort Et puis il a pris son parti Lui-même son propre petit Le petit était prêt pour lui Il était prêt à tout pour lui Amel Bakayko Il était prêt pour Ouattara Mais quand il a vu Amel Bakayko montait en puissance Amel Bakayko prenait de la popularité Il a tué l'enfant Il a tué le gars Amel Bakayko Il a tué Amel Bakayko Amel Bakayko Ouattara dit Si on me touche Je vomis Je dis tout Ils l'ont tué Parce que lui Parce que lui Il se reconnaissait en sorogium Ouattara Lui son gars C'était sorogium Non Pour ne pas que Ouattara Crée des troubles Dans l'armée ivoirienne Ils l'ont tué Son frère Son cousin Il est rentré dans sa coquille Il est rentré dans sa coquille Le petit est beau Souvent La vidéo Le petit est vilain Souvent le petit est beau Mourou Ouattara a rentré dans sa coquille Quand ils ont tué son frère Ouattara Ouattara était des amours Puis il l'envoie aux Etats-Unis Amel Bakayko était des amours Puis il l'envoie en Allemagne Pour enlever le poison Quel poison ? Poison a déjà pris sous son corps Il était déjà pourri Puis il l'envoie en Allemagne Mais il n'y a pas plus Gawa Il n'y a pas plus Gawa Que les nordistes C'est des vrais Gawa Des vrais Gawa Mais ils aiment l'argent Ils aiment l'argent Là où il y a l'argent Ils s'en foutent Ils aiment l'argent C'est pourquoi ils suivent Ouattara Parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir J'imagine quand Ouattara va tomber Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont aller même Ils vont aller Quand Ouattara va tomber Quand il ne sera plus le pouvoir Quand il va fuir même Ouattara S'il tombe là S'il son pouvoir tombe Il va fuir Il va fuir Il va aller s'asseoir aux Antilles Là-bas Il a des maisons là-bas Ouattara qui est là Il a des maisons Il a des plantations De cannes à sucre aux Antilles Il va aller fuir Il va aller s'asseoir là-bas Il va vous laisser Les Ivoiriens sont des peureux Pour le faire tomber là-bas C'est une journée Mille personnes d'Abidjan Deux mille personnes dans les rues d'Abidjan Le pouvoir de Ouattara tombe Mais aujourd'hui Les gens du COJEF sont amis à Lagi-Sheriff Ils sont amis avec Johnny Pateko Ils sont amis à Johnny Pateko Lagi-Sheriff Gouzanaou Rachet Krasso Les gens du COJEF Mgc C'est là-bas tu les vois Ils sont amis avec les gens du RHGP Ça c'est une opposition ça Des opposants à deux balles Des opposants à deux balles Ils sont amis avec les gens du RHGP Mgc COJEF Ils s'appellent en inbox là-bas Ils se causent en inbox Ils se donnent les instructions en inbox Aujourd'hui on va aller attaquer Willway On va sortir tous les dossiers sur Willway Aujourd'hui on va attaquer Marijan C'est eux qui sont en train de nous C'est eux qui sont en train de nous ouvrir les yeux aux Ivoiriens Quelqu'un dossier doit sortir sur moi Moi je n'ai jamais apparteni à Al-Qaïda Quelqu'un dossier doit sortir sur moi Je n'ai jamais apparteni à la mafia italienne Je n'ai jamais apparteni à la mafia japonaise Les Yakuzy Je n'ai jamais apparteni à la mafia chinoise Je n'ai jamais apparteni à Al-Qaïda Ceux qui sont en Afghanistan comment les appellent là ? Ceux qui sont en Afghanistan dites moi Ceux qui sont au pouvoir en Afghanistan comment les appellent J'ai oublié leur nom là Le groupe terroriste qui est au pouvoir en Afghanistan Les talibans Je n'ai jamais apparteni aux talibans Donc c'est quel dossier tu as sorti sur moi ? C'est quel dossier là ? Sur quel dossier sur moi ? C'est quel dossier ? Pour dire qu'il n'a pas de maison Oui Je dors dans la rue C'est ça non ? Je dors dans la rue Un clochard qui fait vidéo Un clochard qui est cyberactiviste Il n'a pas de maison Il fait vidéo Et puis son teint est toujours propre Un clochard qui est toujours propre Et puis il change des habits Là je n'ai pas encore vu ça Un clochard qui fait vidéo Un clochard il cherche à manger Un clochard il demande l'argent Il ne fait pas vidéo Qu'est-ce que tu as dit encore ? Ce qui est grave là C'est qu'il a appartenu à Al-Qaïda Al-Qaïda là il n'y a pas de noirs dedans Il n'y a pas de noirs dedans Je n'ai jamais appartenu à une organisation terroriste Donc qu'est-ce que tu vas dire de moi ? J'ai dit Alassane Ouattara c'est un Burkinabé Là là Il n'a pas le droit d'être au pouvoir Il a tué des gens Il a fait rébellion pour tuer des gens Pour tuer les Ivoiriens Pour arriver au pouvoir C'est Sorogion qu'il a mis au pouvoir Mais ce sont des fêtes Ce sont des fêtes C'est sur Youtube Les vidéos sont sur Youtube Lui-même Sorogion me dit que c'est lui qui a fait la rébellion C'est lui-même Il dit Il demande à Ouattara Il demande à Babo de quitter le pouvoir On l'a interviewé RFI l'a interviewé Il dit je donne 24 heures à Babo de quitter le pouvoir Babo Masgo Vous allez qui parle avec son vilain anglais ici Babo Masgo Et puis Watra aussi Ils parlaient son vilain anglais là Les avions de chasse là C'est de ça il parle en anglais Là en anglais on dit fighter jet Les avions de guerre On appelle ça fighter jet Les avions que les français ont là Pardon ? Sorry I forgot my i don't have money sorry iphone il faut une faute r6 le c'est moi c'est à moi il va vendre un fonds de la rue iphone 14 et bien pourquoi nous on voit et nous ouais comment un parti d'opposition peut être en symbiose avec un parti au pouvoir et puis ils ont cette manie là de distraire les gens ils disent que kojap et puis mgc c'est le même parti c'est la même chose non simon bleu goudet elle a l'enfant est le fils des choses des simon babo n'importe quoi n'importe quoi c'est simon babo qui a mis bleu goudet au monde n'importe quoi fraternité dans la politique sachez les nègres africains on voit ça n'a pas de fraternité en angleterre n'a pas de fraternité en france les gars c'est l'une moi j'ai pas encore vu j'ai pas envie qu'on appelle comment elle s'appelle même marine le pen déjeuner même avec macron j'ai pas envie eric zemmou prendre déjeuner avec avec macron jamais ça va pas arriver les gars se lignent les s'attaquent frontalement et s'attaquent s'attaquent il s'envoie de la gui shérif ça va écrire si ça c'est sa vidéo après avoir attaqué le président le rabobo et simon babo c'est bleu de matin il attaque ça c'est ça c'est ça c'est de la saint jerry ça c'est les nègres qui peut penser comme ça c'est la gui shérif un commerçant qui peut penser comme ça c'est un commerçant il connaît rien à la politique qu'est ce qu'ils appellent attaquer qu'est ce qu'ils appellent attaquer on dit critiquer en politique on dit critiquer on dit wilwe jordan critique bleu de ça c'est la politique attaqué comment attaqué à des armes comme ils sont des rebelles c'est toujours le même mot qu'ils apprennent attaqué mais là je suis un mon portable est en train de se décharger malgré la beauté du cadavre faut l'enterrer voilà voilà le développement voilà train qui est là bas voilà train voilà train très moderne le train qui vient au sud de l'ombre c'est ça qui est là bas on appelle ça saverne c'est là bas tu les vois ils sont mamans ils sont papas bleu goudé le fils de simon babo annie chélé est la maman de la team chali c'est les mamans c'est les papas ils sont papas là bas mais ils peuvent pas que annie chélé n'a jamais critiqué ouatran annie chélé qui est là que vous voyez elle n'a jamais critiqué ouatran quand moi j'ai connu annie chélé elle parlait de elle parlait de bleu goudé elle parlait de comment il s'appelle nadibamba quand j'ai connu annie chélé elle parlait de il n'y a pas une vidéo où annie chélé critique ouatran elle n'a jamais critiqué ouatran c'est la cette vidéo n'est qu'à nous la montrer quand je l'ai connu quand j'ai connu annie chélé elle parlait de bleu goudé elle parlait de bleu goudé après elle était dans le foyer des choses de babo tu sais elle faisait concurrence avec nadibamba elle a perdu nadibamba a gagné dans sa jalousie là elle mettait ça dans les vidéos je sais c'était les deux courtisanes à la cour royale jamais il n'y a pas une vidéo où annie chélé critique ouatran alassane ouatran et puis le rhgp il y en a pas ça n'existe pas si tu n'as jamais critiqué ouatran c'est que tu n'es pas un opposant c'est pourquoi ça va au pays elle va et vient à l'éternel quel est quel exil asie de quoi asie de quoi un opposant il s'oppose ce qui est opposant que tu ne peux pas critiquer le rgp ça que tu n'es pas un opposant c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça à l'éternel n'est pas pour elle n'est pas politique elle fait pas de la politique c'est qu'elle va se battre la politique c'est de la plaisanterie c'est de la bouffonnerie c'est pas de la politique à l'éternel n'a jamais fait une analyse politique allez-y lui disent elle n'a jamais fait une analyse politique elle n'a jamais critiqué le rhgp elle dit qu'elle est propriétaire elle dit qu'elle est propriétaire des choses elle est propriétaire de simon gbabo c'est elle qui a les clés de la maison de simon gbabo c'est elle qui a les clés de la maison de bleu goudé mais on te les donne faut les prendre nous on n'a pas besoin d'eux on n'a pas besoin de simon gbabo on n'a pas besoin de bleu goudé on n'a pas besoin d'eux on n'a pas besoin d'eux on te les donne faut les prendre nous on fait quoi eux on fait quoi les cogep on fait quoi les deux parties on fait quoi ça des gens qui sont incapables de critiquer ouattara qui se disent opposants des parties où c'est interdit de critiquer le rhgp deux parties où c'est interdit formellement interdit de critiquer le rhgp vous êtes camarades avec les militants du rhgp ce sont les gens du rhgp qui font votre publicité sur la toile mais nous on se méfie de vous nous on s'éloigne le plus loin possible de vous faut prendre simon gbabo faut la prendre tu as plus venu chez simon gbabo et qui voulait venir là-bas qui allait venir là-bas qui allait venir moi je cherche à aller chez eux à Bakingham palace je cherche à laisser je cherche à laisser le roi chal moi je cherche à aller à Bakingham palace tu as le fait quoi c'est simon gbabo moi je cherche à laisser c'est le roi chal le roi le nouveau roi d'angleterre avant qu'on avant qu'on l'entronise à moi je vais aller chez lui tu vois pas plus venu si la porte est fermée il faut fermer la porte même faut te mettre devant la porte va prendre la clé ma bofaka connerie si c'était à refaire si c'était à refaire tu n'allais pas être une courtisane si c'était à refaire tu n'allais pas être une courtisane n'est ça le livre non libre-là il y a quoi dedans ? Libre que tu as écrit là il y a quoi dedans ? si c'était à refaire si c'était à refaire je n'allais pas être courtisane dans la cour de babo c'est ça non ? quel livre, quel bon livre quel bon livre c'est nous on a fait le combat c'est nous on a fait le combat de Babo Laurent la lutte là, c'est nous on a fait j'ai écrit mon nom dans les livres d'or de la lutte anti Ouattara anti-rébelle c'est moi j'ai fait le combat depuis 2016 j'ai fait vidéo pour Laurent Babo pour Simone Babo, pour Bley Boudé c'est moi qui ai fait la lutte j'ai fait plus de 2000 vidéos j'ai à mon actif plus de 2000 vidéos un visage découvert où j'ai critiqué foncièrement frontalement le pouvoir de Ouattara, c'est moi qui ai fait la lutte c'est moi qui ai fait la lutte c'est moi qui ai fait la lutte des cyberactivistes Prok Babo Pelagie Fosou nous balagré quand nous on commençait il y avait une fille qui s'appelait Pelagie Fosou parmi nous il y avait une fille qui s'appelait Pelagie Fosou nous balagré all black mordeaux Iva Ippo Aïle Kouchen Wilwe Jordan Hervé Djédé Maëli Ba ceux qui ont fait les vidéos à visage découvert c'est deux j'ai sont entrés par là Maëli Ba donnez-moi le nom donnez-moi le nom des cyberactivistes Demez-moi Dorvac premier de la Scandinavie qui est anti-conformiste et j'en passe c'est nous qu'on a fait la lutte la lutte c'est pas à la haie ça s'est pas passé à la haie la lutte c'est passé sur les réseaux sociaux la lutte ça s'est pas passé dans les marches la lutte là c'est nous qu'on a fait la lutte les cyberactivistes c'est nous qu'on était les chefs d'orchestre de la lutte c'est nous qu'on faisait on parlait de la lutte Hervé Kwasibi AJCI après qu'il a viré au RHGP Hervé Kwasibi comment il s'appelle le gourou là Irithy Raph Irithy Raph Pelagie Fossou 2016 j'ai parlé de 2007 2017 les cyberactivistes qui ont parlé à visage découvert c'est là la lutte c'est eux l'on appelle lutte aller marcher aller à la haie la haie c'est pas la mec on était pas dans une histoire de mec quand j'entends les gens souvent dire toi on t'a jamais vu à la haie on t'a jamais vu à la haie on t'a dit que la haie c'est la mec on t'a dit que je suis un pèlerin j'allais faire quoi à la haie là-bas j'ai fait vidéo ça te suffit pas c'est moi encore je vais aller à la haie donc moi je suis clavieriste je fais le clavier je tape tam tam j'ai la guitare guitare sèche j'ai la guitare solo c'est vrai que j'ai fait tout quoi moi je suis dans un orchestre moi je frappe j'ai fait tout l'orchestre j'ai fait vidéo et puis je suis à Paris après je suis à la haie pour dire oh libéré babo libéré babo libéré babo ma vidéo que j'ai fait là ça te suffit pas ça te suffit pas toi tu fais pas vidéo toi on te connait même pas toi même tu dis que tu es allé à la haie là parce que je réponds à une salope qui est venue me parler là on t'a jamais vu à la haie la lutte est fait toi tu es la salope là on te connait moi on me connait à Londres ici je réponds aux imbéciles qui ont les esprits chagrins moi on me connait à Londres ici quand je rentre dans un milieu on me dit c'est pas toi qui verra les vidéos là moi on me reconnait toi on te reconnait même pas tu as marché on te connait pas voilà la différence de toi et moi voilà la différence de vous et moi vous vous avez marché vous êtes parti à la haie mais on ne vous connait pas allez-y dans un funérail on ne va pas vous connaitre allez-y dans une soirée on ne vous connait pas moi à Londres ici là on me connait partout je passe dans la rue on me connait je suis une célébrité je vais dans les soirées on me connait on me reconnait tout de suite les gens demandent mon numéro ils font une photo avec moi comme une célébrité parce que j'ai fait la lutte avec le visage découvert j'ai dit il y a plus de 2000 vidéos est-ce qu'il y a plus il y a plus de lutteurs que moi est-ce qu'il y a plus de lutteurs qu'un cyberactiviste c'est pas tous les cyberactivistes c'est pas tous les cyberactivistes qui sont allés à la haie c'est pas tous les cyberactivistes qui sont allés à la marche au marche de Paris il y a des cyberactivistes qui vivent aux choses et Ben Bouané elle a fait des vidéos elle a critiqué le pouvoir de Ouattara elle est au Canada il y a des cyberactivistes qui sont aux Etats-Unis ils n'ont jamais participé au match de Paris ils sont pas à la haie cris sans recul voilà des cyberactivistes qui ont critiqué le pouvoir de Ouattara à visage découvert big up à tous les cyberactivistes probable qui n'ont pas changé des fusils d'épaule qui n'ont pas viré au R.A.G.P qui sont restés droits dans leurs bottes parce qu'il y a d'autres qui sont allés au R.A.G.P Johnny Patrick on l'a retrouvé au R.A.G.P après il y a tant des gens qui disent toi t'as jamais vu dans une marche c'est moi tu cherches dans marche c'est moi tu me cherches dans marche il faut me chercher là-bas tu vas me trouver il faut regarder si je suis va va voir les vidéos de la haie là il faut me regarder là-bas si je suis là-bas ma partenaire Marie-Jeanne Tabo qui a fait les vidéos pour critiquer Ouattara big up à toi ma partenaire c'est pas tous les cyberactivistes qui sont allés à la haie ça c'est votre travail vous qui ne faites pas de vidéos c'était votre travail d'aller à la haie nous on ne va pas vous accompagner encore à la haie vous allez crier encore libérer babo non 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 on ne va pas faire ça il y a des cyberactivistes qui sont partis merci à eux moi j'ai décidé de ne même pas aller j'ai dit France je vais là-bas mais est-ce que je vous dis que je vais en France déjà je lui ai dit il n'a jamais quitté Londres on a gagné quand je me déplace j'ai besoin de te dire que je vais je vais à quelque part quand je vais en Italie j'ai besoin d'appeler Facebook je vais en Italie je vais en Italie je viens en France ça va mais vous ne savez pas que je viens en France plutôt de me cérémoner quand je vais en France j'ai besoin de te dire que je vais en France est-ce que tu disais que je suis parti en France est-ce que tu disais qui c'est il y a des gens beaucoup de gens ils disent il n'a jamais quitté Londres tu vis avec moi quand les gens il y a des cyberactivistes qui se lèvent qui s'en vont chercher femme en Espagne et vous le disent ils disent qu'ils s'en vont en Espagne il y a des cyberactivistes qui se lèvent qui s'en vont en Italie pour aller chercher femme et vous en une fois dit il y a des gens qui se lèvent à la haie là-bas et puis ils se lèvent mougou les femmes dans l'hôtel là-bas et là aussi les gars se sont mougou là-bas aussi il y a eu des mougouli là-bas à la haie où vous êtes partis on sait ce que vous êtes allés faire là-bas les gens nous ont rapporté beaucoup d'histoires j'ai vu un même j'ai vu même un cyberactiviste je ne dirai pas son nom qui était en direct avec une autre cyberactiviste dans le même hôtel bande de libidinos que vous soyez quand il n'est pas parti à la haie j'allais faire quoi là-bas c'est moi qui ai décidé volontairement de ne pas aller à la haie parce que ce que j'ai fait là c'est plus gros travail même que à la haie à la haie c'est facile on ne te connaît même pas on vous a filmé là on ne vous connaît même pas ceux qu'on a reconnu ceux qu'on a reconnu dans les vidéos là ce sont les cyberactivistes ceux qu'on a reconnu quand tu regardes les vidéos de la haie là ceux que tu reconnais là ce sont les cyberactivistes ceux qui font les vidéos là c'est eux qu'on reconnaît dans les vidéos sinon vous on ne vous connaît pas le reste là et puis les artistes les Serge Kassi les Gadi Sely là c'est eux qu'on reconnaît quand ils montent sur le podium et puis ils chantent là c'est eux qu'on reconnaît sinon vous là le monde là on ne vous connaît pas voilà la différence vous et nous on est plus important la pièce maîtresse de la lutte probablement ce sont les cyberactivistes le soubattement de la lutte probable ce sont les ce sont les cyberactivistes ceux qui ont fait les vidéos c'est là la lutte commence parce que c'est nous qui avons fait la communication des babos c'est dans la lutte là aller à la haie là les gens vont et puis ils viennent s'assoir et puis ils dorment il y a d'autres gens qui disent elle va pour aller les gens sont allés à la haie ils sont allés à la haie les gens sont allés à la haie les gens sont venus ils disent mais nous on sait ça on sait ça ils sont allés sur la haie ils se rencontrent sur la haie sur la haie donc la haie c'est pas c'est pas c'est pas un pérennage on n'est pas dans la religion pour dire que je suis musulman donc je dois partir à la haie parce que c'est là-bas que babo se trouve je suis à Londres et puis j'ai fait des vidéos il y a combien de cyberactivistes à Londres qui est le plus connu à Londres c'est moi je suis le plus connu c'est moi je suis le patron des cyberactivistes quand tu arrives à Londres c'est oui tu vas raconter c'est moi je suis le plus connu c'est pas blanc parce que maintenant mes analyses sont pertinentes hier j'ai parlé de la culture occidentale il faut faire vidéo sur la culture occidentale il faut faire vidéo sur la culture et la civilisation occidentale c'est moi je suis à côté de Pipide et on pissait ici du camp fatigué c'est moi je fais vidéo hier sur la civilisation occidentale comment les blancs font pour dominer le monde c'est moi je parlais de ça c'est ça qu'il s'agit à Londres ici là c'est moi je suis le plus populaire le cyberactiviste le plus populaire c'est moi c'est Will We c'est moi je frappe fort quand je frappe là ça dérange ça dérange l'Agi-Sherif l'Agi-Sherif est dérangé quand je parle là l'Agi-Sherif est dérangé il est dérangé il est dérangé il fait ma plus idée sans le savoir c'est moi je dérange l'Agi-Sherif à Londres ici moi il le dérange mes critiques là sont ça le perce il ne peut pas dormir je lui donne des cauchemars wow non toi tu n'es pas là là on ne t'a jamais vu à une nuage on ne t'a jamais vu à la nuage c'est toi qui a payé mon billet d'avion pour aller à l'Agi c'est toi qui paie mon voyage pour aller à l'Agi quand je vais à l'Agi c'est toi qui m'a donné l'argent tu ne sais pas que c'est de l'argent la lutte elle est multidimensionnelle la lutte se fait à tous les niveaux celui qui partage une vidéo il a lutté celui qui est allé marcher il a lutté celui qui fait vidéo lui-même celui qui fait la vidéo celui qui est cyberactiviste c'est le plus grand lutteur qui puisse résister vous pensez que vous pensez que c'est facile d'être cyberactiviste vous pensez que c'est facile on voit ton visage les gens peuvent te tuer c'est un gros risque c'est le plus gros risque que quelqu'un peut prendre dans une lutte dans une lutte politique c'est le plus gros risque ça fait combien d'années on est dedans ? 2016 j'ai commencé à faire vidéo j'ai dit qu'on est en 2023 parce qu'il y a plus lutteur que moi quand je vois les gens faire leur tri j'ai ri ce moment non, nous, on est parti à la haie tu es parti à la haie et puis Babou t'as décoré quand Babou est venu il t'a décoré Babou t'as décoré quand Simon Babou est sorti là il t'a décoré quand Blaigoud est venu il t'a décoré comme le mieux lutteur politique il t'a décoré respecter les gens qui ont vécu je viens de citer des noms ici il y a ceux qui sont là ceux qui sont en train de me regarder ils ne connaissent pas Blaigie Fossou la plupart des gens qui sont en train de me regarder ils ne connaissent pas Blaigie Fossou ils ne connaissent pas nous Balagré la plupart des gens qui me regardent là ils ne connaissent pas Dolvah 1er de la Scandinavie Irritier Raf est-ce que vous avez connu Irritier Raf est-ce que vous avez connu Irritier Raf moi je l'ai connu moi j'ai connu nous Balagré est-ce que vous avez connu Hervé Quassi Bi AJCI Action pour la justice en Côte d'Ivoire après lui son cerveau s'est mélangé il est retenu il a viré au R.A.G.P un petit gourou il s'appelle Hervé Quassi Bi on parle de 2016 2017 il y avait un autre là aussi Frieman Sogbi Frieman Sogbi est-ce que vous avez connu Frieman Sogbi respectez les gens qui ont vécu on a vécu nous on a vécu est-ce que vous avez connu Frieman Sogbi il donne un nom nous Balagré combien ont connu nous Balagré combien de gens ont connu nous Balagré combien de gens ont connu vous qui me regardez combien de gens ont connu Peléou combien de gens ont connu Peléou ouais je sais il a changé son nom nous on ne change pas moi c'est même mon nom là Wilway Jordan c'est ça il utilise il ne change pas non nous Balagré combien de gens ont connu nous Balagré nous Balagré c'est à coup 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 nous Balagré c'est son nom combien de gens on connu ces gens là quand on a commencé en 2016 si je vous montre mes vidéos de 2016 vous avez dit que ce n'est pas la même personne quand tu mens oui oui ce n'est pas toi qui es là je n'ai pas de ride en 2016 mon visage était lisse joli garçon tu une go me voit elle me voit elle tombe fin ce n'est pas le visage ridé que vous voyez aujourd'hui là où les gens nous insultent tu es un vieux tu es un vieux tu es un vieux allez-y mes vidéos de 2017 très jeune frère le visage était frère joli garçon abogaïs il a tué attendez il va aller prendre ma première vidéo il va venir me montrer il va dire non ça ce n'est pas hulwe hulwe c'est pas toi tu mens on dirait deux personnes différentes nous on est parti à la marche on a marché on a marché on est parti à la haie on est parti à la haie on a dit libérer on a dit libérer babo on était la place de la république on était au château rouge on a crié libérer babo libérer babo on ne t'a jamais vu à une marche toi aussi on ne t'a jamais vu en train de faire vidéo je peux t'envoyer ça aussi pour te dire je ne t'ai jamais vu dans une vidéo moi j'ai fait vidéo toi on ne t'a jamais vu en train de faire une vidéo par là tu es un pureux par là tu es une pureuse tu as peur faire vidéo tu as critiqué Ouattara aujourd'hui beaucoup de cyberactivistes ne critiquent plus Ouattara combien de cyberactivistes ont dit critique Ouattara à part si tu enlèves si tu enlèves Will Way Jordan si tu enlèves si tu enlèves Will Way Jordan si tu enlèves Marie-Jean Tabot si tu enlèves comment ils s'appellent les gens du PPACI les Sorohis combien de gens critiquent Ouattara à l'instant Ouattara ils disent qu'on a qu'à se reconcilier à Ouattara n'importe quoi moi tu me vois en train de me reconcilier avec mon bourreau tu me vois en train de me reconcilier avec un dictateur un gars qui jette les gens en prison mes frères en prison on dit les gens sont pour chasser les Ivoiriens en Tunisie là-bas Ouattara n'est qu'à envoyer l'avion pour aller les prendre ils demandent aux gens de venir s'inscrire avec un passeport venir un passeport un cadenté c'est quoi tout ça c'est quoi tout ça l'accent même là ça ne te suffit pas quand quelqu'un parle l'accent Ivoirien ça ne te suffit pas les gens sont en danger toi tu demandes un passeport combien de cyberatribus ont dit critiquent Ouattara beaucoup de cyberatribus ont peur de critiquer Ouattara ils parlent de paix de réconciliation on s'en fout de votre paix de réconciliation où ils ont laissé le combat et c'est eux qui osent parler de combat politique non ils se sont détruits du combat politique quel combat politique vous qui êtes là-bas vous critiquez Ouattara vous critiquez Ouattara si vous ne critiquez Ouattara si vous ne critiquez Ouattara c'est que vous n'êtes pas dans le combat vous venez venez inciter les gens venez parler de paix et de réconciliation c'est quoi ça c'est quoi politique ça paix et réconciliation c'est quoi slogan ça je suis fort intellectuellement politiquement je suis fort intellectuellement je suis fort politiquement je suis fort plus qu'eux politiquement je suis fort plus qu'eux intellectuellement je suis fort plus qu'eux un opposant son rôle c'est de critiquer c'est de faire des propositions point barre un opposant n'est pas là pour parler des paix de réconciliation ça c'est pas un slogan d'un opposant un opposant n'est pas là pour donner des proverbes un opposant n'est pas là pour donner des anecdotes un opposant n'est pas là pour parler en parabole on dit critique ouattara tu peux pas on ensemble ça oui oui ouattara va pas aller chercher les gens là-bas il s'en fout il s'en fout de la souffrance des ivoiriens il va pas aller chercher des gens en tunisie il s'en fout il n'a rien à foutre d'aller les ivoiriens il a venu se faire de l'argent votre pays là il prend ça comme il prend ça comme sa boutique les tunisiens qui sont en col d'ivoir ils sont en train de se faire de l'argent ils ont investi en col d'ivoire ouattara va pas les gêner ouattara va pas faire la réciprocité si vous avez compris ça c'est que vous avez compris voilà on est ensemble que Dieu vous bénisse ça s'offre pas ça bouge pas ça s'offre pas ça s'offre pas ça bouge pas allez on est ensemble voilà que si au milieu de la ville je vais pas crier ici allez on est ensemble que Dieu vous bénisse merci 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 Sous-titrage ST' 501